Bonjour et bienvenue, je vous propose de peindre ensemble ce paysage d'hiver avec des couleurs d'hiver. C'est le hameau de la reine à Versailles, à côté du Trianon. La photo qui m'a inspirée, elle est sur le site du château de Versailles, donc elle n'est pas libre de droit. L'esquisse, elle est disponible sur le site. On protège avec du liquide de masquage, même s'il est blanchâtre, il se voit moins. Je n'en avais plus du bleu, donc tout ce qui est bâti. Et puis la limite des arbres, au niveau des arbres qui sont au loin, la ligne horizontale qui est juste à la base des arbres, et puis ensuite les berges autour de l'étang. Voilà, et ensuite on commence, donc la première étape c'est le ciel, qu'on a fait, que j'ai fait en mouillé sur mouillé, avec donc de la terre de sienne, je commençais par la terre de sienne naturelle, très diluée pour donner à l'eau, en fait. Donc, mais très très pâle, parce que l'objectif c'est d'avoir une majorité de tonalités froides, puisque c'est un paysage d'hiver. Et donc le ciel, je l'ai fait avec donc du bleu de cobalt associé à, donc pour le bleu, et puis pour le gris, c'est le bleu de cobalt avec du violet de cobalt et un petit peu de terre de sienne, très très diluée. Et vous retrouvez ce même mélange en plus foncé, c'est-à-dire avec moins d'eau, dans les arbres d'arrière-plan, ce que j'ai fait en premier. Donc c'est exactement la même couleur que celle du ciel, sauf qu'il y a moins d'eau, enfin il y a plus de pigments, donc c'est plus foncé. Alors les arbres, justement, ce que je suis en train de faire, ça se fait dans l'humide. Alors comment est-ce qu'on sait qu'on est dans l'humide, puisqu'on vient de faire le ciel en mouillé ? Il faut attendre un petit moment, il faut surveiller. Et je vous conseille de commencer par un bord pour voir si le papier est au bon degré d'humidité, à quoi on le voit quand on pose la peinture, elle doit se diffuser, mais elle ne court pas partout. Alors courir, bon, partout, évidemment, c'est relatif, mais quand vous êtes dans le mouillé, faites l'expérience sur un papier de brouillon. Quand vous êtes sur le mouillé, dans le mouillé, vous posez votre pinceau, vous posez juste une goutte de peinture, et la peinture, elle court, elle court partout, ça se diffuse dans tous les sens, c'est incontrôlable. C'est le charme du mouillé. L'humide est beaucoup plus contrôlable, puisque, en fait, la peinture ne court pas, elle reste là où on la pose. Par contre, les contours sont flous, sont diffus, et c'est ce qui est intéressant, c'est ce qu'on veut là, et notamment pour faire des arbres, puisqu'au niveau du feuillage, ça vous donne un ensemble qui est diffus et que c'est ce qu'on veut. Alors au niveau des arbres, on peut faire après les arbres qui sont un peu plus en hauteur. De la même manière, donc avec une couleur qui est entre le vert et le gris, c'est-à-dire que j'ai pris un petit peu le pinceau, après avoir fait mon vert plus foncé, celui qui est plus au premier plan, c'est du viridien avec du velet de cobalt et une pointe de terre de sienne brûlée. Après, c'est quand j'ai fini de faire ça, sans rincer le pinceau, je suis allée prendre un petit peu de gris et j'ai fait mes arbres qui sont à l'arrière-plan, de façon très diffuse, ce qui a pour objectif de créer la profondeur, enfin l'illusion de profondeur, et l'illusion qu'on a derrière cette construction des arbres, enfin plusieurs bosquets ou une végétation un peu au lointain. Alors ensuite, pendant que les arbres sèchent, on fait donc le bâti. Le bâti, moi c'est les deux terres de sienne mélangées, et pour faire un peu les nuances violettes qui sont à l'ombre, puisque la lumière vient de la gauche et de l'arrière, j'ai ajouté un petit peu de violet de cobalt. Voilà. Donc moi j'ai fait juste les maisons, mais il n'y a pas tellement de raisons, vous pouvez faire tout le bâti. Oui, alors cette aquarelle, elle a l'inconvénient d'être un peu longue à faire, parce que c'est relativement minutieux, il y a plein de petits détails, entre autres dans les constructions, si vous voulez faire un petit peu, après vous pouvez simplifier, moi j'ai déjà simplifié, vous pouvez simplifier encore un peu plus si vous le souhaitez. C'est quand même assez long à faire, au niveau des arbres et tout, donc ça prend un petit peu de temps, mais l'avantage, c'est qu'elle peut se réaliser étape par étape, c'est-à-dire que vous pouvez très bien, faire le ciel, laisser sécher, rehumidifier, faire vos arbres en arrière-plan, laisser sécher, faire vos maisons, etc. C'est, je veux dire, elle se décompose très très facilement en plusieurs étapes, c'est-à-dire que si vous n'avez pas beaucoup de temps à consacrer, vous n'avez que des instants relativement courts, elle a l'avantage d'être facilement sécable en plusieurs étapes. Alors par contre, on va parler un petit peu des couleurs, au niveau des couleurs, deux choses, la première c'est que c'est un paysage d'hiver, donc couleur froide, donc il faut faire attention aux couleurs que vous allez choisir, ou que vous allez associer pour garder cette tonalité froide, enfin si c'est votre objectif, parce que si vous voulez le peindre de façon plus chaud et de plus en plus onirique, on va dire, il faut changer les couleurs, c'est ce que j'ai fait dans un précédent, une présente vidéo que j'avais appelée douceur d'hiver, où là ce n'est pas l'hiver tel qu'il est, mais l'hiver tel qu'on aimerait qu'il soit, ou tel qu'on aimerait le voir, c'est-à-dire avec des couleurs chaudes, ce qui est un peu incompatible avec la neige, mais bon, voilà, donc là on utilise du violet, on utilise du rose, on utilise du jaune, avec des teintes plus chaudes, là c'est un paysage qui est plus réaliste, c'est comme celui que j'avais, il y en a un autre que j'ai fait aussi sur les couleurs d'hiver, où ce sont les mêmes couleurs qu'on utilise, mais les combinaisons sont différentes, de manière à créer une ambiance froide, d'hiver, voilà. Donc par exemple, les marrons, c'est de la terre de sienne brûlée, avec du bleu de cobalt, enfin avec le bleu que j'ai utilisé, et donc si vous mettez plus de terre de sienne, vous allez avoir un marron plus chaud, si vous mettez moitié-moitié, vous allez avoir un marron qui est relativement, enfin qui est moyen, et qui est relativement neutre, et si vous allez, plus vous allez ajouter de bleu, et plus la couleur va devenir froide, et plus elle va devenir sombre. Le froid et le sombre étant complètement différents, comme le clair et le chaud. Là vous avez une, si vous regardez, vous avez un paysage qui est lumineux, parce que la lumière est liée, sans pour autant être chaud, c'est-à-dire que c'est lumineux, mais froid. C'est pas incompatible, hein, ça, voilà. Voilà. Donc, au niveau des couleurs, puisque c'est des questions qu'on me pose régulièrement, comment je fais si je n'ai pas les mêmes couleurs ? Je dirais que c'est la chose à faire, c'est de prendre les couleurs que vous avez, voilà, et d'essayer de faire des associations similaires, de manière à avoir, sinon la teinte exacte, du moins quelque chose qui s'en rapproche. Parce que, après tout, c'est pas non plus de la copie, ce que vous faites, c'est aussi, chacun le fait avec sa sensibilité, sa vision des couleurs, les couleurs qu'il a, etc. Donc c'est une aquarelle, c'est perso. Et donc, voilà, moi je vous guide sur, enfin cette vidéo-là, c'est un guide sur les couleurs qu'on peut utiliser. Essayez de prendre vos couleurs et de faire des associations. Et là, les associations à faire, c'est bleu et vert. Voilà, si vous avez un vert, vous prenez. En sachant que si vous voulez éclaircir votre vert, éclaircir, on va y ajouter de l'eau. Si vous voulez le réchauffer, on va ajouter du jaune. Et si vous voulez donc le foncer, avoir du vert comme ça, il va falloir ajouter beaucoup de bleu. Plus vous mettrez du bleu, plus votre vert sera foncé. Après, on peut avoir, comme le véridien par exemple, mais il n'est pas le seul, un vert un peu pétard, un peu trop, presque criard. Donc ça, on le tempère en y ajoutant de la terre de sienne brûlée. Pas beaucoup, mais vous ajoutez. Et vous voyez ce que ça donne. Vous pouvez aussi ajouter du violet à du vert et voir ce que ça donne. Et selon les pigments que vous utilisez, c'est-à-dire selon la qualité des pigments que vous avez, selon les fabricants, vous n'obtiendrez pas les mêmes résultats, même avec le nom des couleurs identiques. C'est-à-dire que si on prend le bleu de cobalt, vous prenez le bleu de cobalt, vous prenez plusieurs fabricants. Et si vraiment on fait exactement le même dosage eau, peinture, vous verrez qu'on n'obtient pas tout à fait la même nuance. Pourquoi ? Parce qu'il y a des fabricants qui utilisent des pigments purs, comme Winsor par exemple, leurs pigments sont purs. C'est-à-dire que quand ils disent que c'est du bleu de cobalt, il n'y a que du bleu de cobalt dedans. Il n'y a pas un ajout d'autres pigments. Dans d'autres marques, que je ne citerai pas, mais qui sont pourtant de grandes marques, les pigments ne sont pas purs. Le problème, c'est qu'en théorie, quand on met du bleu et du jaune ensemble, ça devrait faire vert. Justement, le fait que les pigments, si vous utilisez des pigments qui ne sont pas purs, c'est-à-dire que si votre bleu, il n'y a pas que du bleu dedans, quand vous allez ajouter du jaune, il n'est pas dit que ça fasse vert. Et il n'est pas dit que ça fasse un vert harmonieux. Parce que vous avez toutes les chances que votre bleu, il y ait autre chose que du bleu dedans. Et que dans votre jaune, il y ait autre chose que du jaune. Du coup, le bleu et le jaune fonctionnent, enfin, vous donnent du vert si vous avez affaire à des couleurs qui sont pures, en fait. Si elles sont elles-mêmes déjà issues d'un mélange, ce ne sera pas tout à fait ces couleurs-là. C'est pour ça qu'en fait, moi, je vous conseille de prendre les couleurs que vous avez, parce que l'objectif, ce n'est pas de courir les magasins pour acheter des peintures. L'objectif, c'est de peindre avec ce que vous avez. Vous prenez vos peintures, vous essayez de mélanger vos bleus et vos verts ensemble. Alors, des fois, voilà, il faut faire les essais avec, si vous avez deux bleus et un vert, il faut faire des essais avec chacun des bleus, voir ce que ça donne. Laissez de les modifier, n'y ajoutons par exemple la terre de sienne brûlée ou du violet et voir ce que ça donne. De la même façon, pour les marrons, c'est la terre de sienne brûlée et du bleu. C'est pareil, vous prenez vos bleus ou votre bleu et vous mélangez votre terre de sienne et vous regardez comment la couleur, elle bouge. D'abord, c'est bien plus intéressant parce qu'on apprend beaucoup de choses et puis vous aurez des peintures qui seront bien plus harmonieuses en coloris que ce qu'on peut voir dans la majorité des cas, c'est par exemple les gens qui utilisent des verts, qui sont des verts qui sortent du tube, en fait, ça se voit tout de suite parce que ce sont des couleurs qui s'intègrent très mal. Elles sont très jolies, leurs aquarelles, mais il n'y a pas l'harmonie des couleurs qu'on peut atteindre dans une aquarelle comme ça, par exemple, où toutes les couleurs sont en harmonie parce qu'en fait, d'abord, on utilise très très peu de couleurs à la base et qu'en fait, ce sont des combinaisons de couleurs mais qui utilisent, en fait, une base de 4 à 5 couleurs. Par exemple, si on prend le bleu, le bleu, il se retrouve évidemment dans le ciel, il se retrouve dans le gris du ciel, il se retrouve dans le gris des arbres à l'arrière-plan, il se retrouve dans le feuillage des arbres et il se retrouve sur l'ombre de la neige puisque l'ombre, c'est du bleu de cobalt pur. Dilué, mais c'est ça. Il se retrouve dans les joncs ou les roseaux que je suis en train de faire et là, d'ailleurs, on voit bien l'illustration de ce que je faisais tout à l'heure. C'est un mélange de bleu et de terre de sienne. Donc, on voit bien qu'il y a dans les roseaux une partie où le mélange est à 50-50, c'est-à-dire qu'il y a un marron qui est relativement neutre. Vous avez un marron où on voit bien qu'il est plus chaud, qui tire plus vers la terre de sienne brûlée. Ça veut dire que là, il y a plus de terre de sienne que de bleu. Et puis, vous avez à la base ce marron très, très foncé. C'est là où il y a le plus... Parce qu'il y a plus de bleu, en fait. Voilà. Donc, c'est... La terre de sienne, par exemple, se retrouve dans le ciel, l'air d'Orient, dans les troncs, dans le feuillage, dans les joncs. En fait, elle est omniprésente, en fait. Et c'est ce qui donne aussi... Voilà, c'est... les deux couleurs qu'on utilise le plus, que j'ai utilisées le plus dans les combinaisons. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup pour que la couleur y soit. Mais c'est ce qui vous donne, en fait, une harmonie que vous n'obtiendrez jamais si vous utilisez un vert qui sort du tube sans l'associer à autre chose, le marron qui sort du tube, etc. C'est pour ça qu'on conseille plutôt de fonctionner avec très peu de couleurs, qui, généralement, c'est un bleu, cobalt ou outre-mer, les deux terres de sienne, un rouge, comme la lizarine ou le rose permanent, voilà, et un jaune, donc, voilà, par exemple, et auquel vous pouvez apprécier en associer, par exemple, un autre vert. Voilà. Donc, on fait un vert de vessie ou quelque chose comme ça. Donc, ensuite, là, ce que je viens de faire, vous remarquez que c'est avec le plat du pinceau, c'est toujours la même couleur, la terre de sienne et le bleu, c'est pour faire les végétaux qui sont, qui dépassent un petit peu de la neige. Sur le pinceau que j'ai utilisé tout à l'heure, le pinceau plat, là, pour faire les gens, c'est un pinceau qui est utile si vous faites beaucoup de végétation. Sinon, c'est, on le fait avec un pinceau fin, c'est juste un petit peu plus long. C'est un pinceau plat où les poils sont de différentes longueurs, ce qui a pour effet de faire très facilement, en fait, des végétaux. Voilà, mais ce n'est pas indispensable, sauf si vraiment, vous peignez beaucoup, beaucoup, beaucoup de végétaux, de paysages avec des végétaux. Sinon, ce n'est pas indispensable. Ensuite, une fois qu'on aura fini ces petits détails, il faudra donc ajouter un petit peu de neige, donc la renforcer un petit peu sur le toit du bâti, surtout celui où il y a les arches, voilà. J'ai fait, il y a une rampe, une rampe d'escalier, je l'ai faite au feutre noir 0,3, c'est-à-dire très très fin, parce que même si la taille de l'aquarelle est, enfin, c'est plus grand qu'un A3, les mesures exactes, je ne le dis pas sous les yeux, mais c'est plus grand qu'un A3, donc c'est quand même assez grand. ça reste quand même petit, donc plutôt que de prendre un poil de pinceau pour peindre, j'ai pris le feutre, voilà, et ensuite au roseau, c'est pareil, j'ai ajouté un petit peu de neige. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, merci de liker si vous avez aimé, et de poster des commentaires auxquels je réponds avec un grand plaisir. J'espère que vous prendrez beaucoup de plaisir à peindre donc cette aquarelle qui fait partie de notre patrimoine. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada